bonjour à tous on va commencer donc c'est ce rendez-vous de conférence à Nuit Centrale donc après la présentation l'introduction que je vais faire donc notre invité et sa présentation qui durera 30 minutes nous pourrons donc proposer au public de monter dans la salle pour poser ces questions puisqu'effectivement nous fonctionnons en deux temps pour pouvoir nous permettre une présentation un peu plus libérée du masque le public dans une pièce à côté pour l'instant voilà alors je vais commencer donc d'abord bonjour bonjour à tous bonjour Christian merci de venir jusqu'ici donc pour participer à cette première conférence du cycle Avenue Centrale qui s'inscrit dans le cadre de la fête de la science tu es professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine fondateur de la chaire économie du climat donc qui a été fondé il y a 11 ans je crois ça ne nous rajeunit pas voilà ça ne nous rajeunit pas et ces questions tu as contribué à les faire avancer en président également le comité pour la fiscalité écologique qui est à l'origine du texte sur la taxe carbone en France et tu m'en parlais de discussions à l'étranger en 2019 tu as publié le tic tac de l'horloge climatique et c'est ainsi que repérant tes travaux nous avons eu l'idée de t'inviter pour Avenue Centrale il y a un an il y a un an mais ça paraît tellement loin il y a un an on a parfois l'impression d'avoir basculé dans une dystopie de série B depuis un an mais des phénomènes intéressants ont été également remarqués dès le mois de mars dernier par exemple la presse faisait état de tendances spectaculaires en Chine concernant les indicateurs de pollution atmosphérique d'émissions locales et les images de villes temporairement épurées des vilaines et néfastes particules ont circulé telles des mêmes la féerie s'est poursuivie lorsque confinés que nous étions nous lisions ça et là que les animaux semblaient réinvestir certains espaces qui leur avaient été confisqués mais personne n'édupe ces épiphénomènes récréatifs au moment où nous cherchions à donner du sens à nos inquiétudes doivent laisser la place à une nouvelle pensée qui tire les conclusions de la situation que nous traversons tu m'as dit à l'instant que ce livre qui sort ces jours-ci il a été rédigé pendant le confinement donc finalement c'est un peu l'enfant de ces réflexions l'enfant de ces questions aussi tu viens de publier Covid-19 et réchauffement climatique alors on te pose cette question est-ce que cette pandémie va modifier les politiques économiques de décarbonisation merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation à Grenoble et nous t'écoutons bien merci beaucoup je suis absolument ravi d'être à Grenoble et avec vous dans un événement qui est on va dire en semi-présentiel parce qu'un peu ras-le-bol quand même de parler devant des écrans même si on va y revenir l'un des effets les plus sûrs de la pandémie c'est d'accélérer la bascule vers le numérique bon je suis absolument ravi d'être avec vous et vraiment coup de chapeau à ces rendez-vous du mardi que vous avez depuis déjà plusieurs années je crois parce que le programme est véritablement alléchant et je le considère comme un honneur d'être invité pour faire le premier mardi de cette année en dépit des conditions sanitaires alors effectivement tu l'as rappelé comme plusieurs milliards de personnes d'habitants de cette planète je me suis retrouvé confiné on m'expliquait que ma plus grande utilité sociale c'était de rentrer dans mon chez moi trop âgé pour garder les petits enfants parce qu'à risque pas question de donner son sang aucune connaissance sanitaire donc on ne peut pas servir à grand chose et je me suis dit une bonne utilisation de ce temps finalement c'est peut-être de réfléchir à ce qui se passe et d'écrire un ouvrage et la question que je me suis posée est très simple tu l'as très directement évoqué la pandémie a mis à l'arrêt l'économie mondiale et elle a mis à l'arrêt les émissions de gaz à effet de serre le CO2 est invisible et inodore on a bien vu le ciel se dégager pour les pollutions locales qui très souvent sont liées au CO2 donc ce que les politiques climatiques n'avaient pas réussi à faire quelque part à court terme la pandémie a réussi à le faire et la question que je me suis posée c'est est-ce que la façon dont les sociétés réagissent à la pandémie à court terme annonce des changements plus durables donc je ne me suis pas du tout posé la question du monde d'après et du monde d'avant j'ai essayé de voir dans les adaptations que menait la société qu'est-ce qui était facteur de changement et qu'est-ce qui était purement en conjoncture alors aujourd'hui je vous propose de traiter cette question est-ce que la Covid-19 accélère la transition bas carbone en deux temps peut-être un tout petit rappel au démarrage c'est quoi la transition bas carbone, de quoi parle-t-on et puis ensuite on va voir les effets catalyseurs de la pandémie et on partira d'un petit regard rétrospectif parce que je pense qu'avant de se projeter en 2050 ou en 2100 il est bon de voir d'où on vient quelques mots sur ce qu'on appelle les actifs échoués et puis les cinq accélérateurs structurels de la pandémie alors la transition bas carbone de quoi parle-t-on je crois qu'il faut avoir en tête quelque chose de très simple c'est que le problème du climat c'est un problème de stock c'est pas un problème de flux ce qui provoque le réchauffement climatique c'est l'augmentation du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ce stock nous ne pouvons agir sur lui que par le flux annuel d'entrée ou par le flux de sortie et donc il y a une inertie incroyable du stock de gaz à effet de serre de même que chaque fois qu'en économie on résonne sur un stock c'est toujours beaucoup plus inert que le flux et la conséquence elle est double c'est que la première c'est que il y a urgence mais l'urgence climatique c'est pas du tout une urgence sanitaire l'urgence sanitaire c'est chaque jour parfois chaque heure compte l'urgence climatique c'est que ce que nous faisons aujourd'hui n'aura d'impact sur le climat que dans 10, 20 ou 30 ans pour l'essentiel le climat que nous connaîtrons en 2050 si nous sommes encore là enfin nos enfants seront sans doute encore là il est très largement conditionné par le stock qui est déjà dans l'atmosphère donc la première conséquence c'est que les politiques climatiques ça doit effectivement avoir un volet réduction d'émissions de gaz à effet de serre mais aussi un volet adaptation un volet accroissance de la résilience au changement climatique la deuxième conséquence c'est que on n'a pas le temps très peu de temps et je l'ai juste mis sur ce diagramme quelques ordres de grandeur si on vise un objectif à 2 degrés et bien au niveau des émissions de 2019 on va brûler le budget carbone global qui donne 2 chances sur 3 d'arriver à 2 degrés en moins de 20 ans et pour y arriver il faut atteindre la neutralité carbone globale pas la neutralité carbone microéconomique dès 2070 et même un peu plus tôt serait mieux et si on vise un objectif à 1,5 degrés le budget carbone au niveau de 2019 c'est moins de 10 ans et la neutralité carbone globale mondiale en 2050 donc vous voyez que le tic tac dans l'horloge climatique c'est véritablement construit sur l'idée que la temporalité de la question climatique est absolument essentielle pour arriver à la neutralité carbone en gros il y a deux jambes la première jambe c'est la mieux connue il faut opérer une transition énergétique extrêmement rapide et cette transition énergétique puisque à peu près 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées à l'utilisation des énergies fossiles cette transition énergétique elle est inédite dans l'histoire contemporaine puisque depuis un siècle et demi et même un peu plus on est dans une logique de l'accumulation des sources d'énergie on était sur un système énergétique basé à la biomasse on a rajouté le charbon on n'a pas enlevé la biomasse on a rajouté le pétrole on n'a pas enlevé le charbon on a rajouté le gaz et la transition énergétique consiste à basculer dans le temps que j'ai indiqué qui est un temps d'urgence très rapidement vers un système énergétique dans lequel on va sortir trois sources fossiles le pétrole, le charbon et le gaz du système donc il faut basculer d'un système additif vers un système de substitution et ça c'est quelque chose qui est absolument inédite mais à supposer que nous fassions rapidement cette transition énergétique ça ne suffira pas pour la neutralité carbone car la deuxième jambe de la neutralité carbone concerne ce que j'appelle le carbone vivant la façon dont nous traitons les puits de carbone les deux grands puits de carbone sont le puits de carbone océanique dont je ne vais pas parler maintenant et puis le puits de carbone de la biosphère qui fondamentalement est lié à la façon dont nous utilisons le sol soit pour le cultiver soit pour mettre des animaux soit pour faire de la forêt et l'agriculture est un pivot absolument majeur dans ce deuxième volet puisque agriculture et forêt représentent aujourd'hui environ 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et en France à peu près 20% donc retenons bien que pour opérer cette transition bas carbone deux grands leviers deux grandes jambes la transition énergétique basculée vers un système de substitution la transition agroforestière qui vise à organiser différemment la façon dont on traite les sols pour stocker, déstocker du carbone émettre ou ne pas émettre des gaz à effet de serre hors CO2 j'avais prévu de vous donner quelques grandeurs sur la France je vais passer très rapidement là-dessus sinon je n'aurai pas le temps de traiter le sujet qui m'a demandé de traiter à savoir l'impact du Covid juste pour dire que en France comme en Europe nous ne sommes plus dans un régime d'accroissement des émissions de gaz à effet de serre nous sommes dans un régime de diminution il y a une rupture assez nette en Europe à partir de 2005 et la question c'est la vitesse à laquelle nous sommes capables d'accentuer cette baisse des émissions de gaz à effet de serre le Haut Comité pour le Climat sort aujourd'hui un rapport indiquant que les émissions territoriales c'est un paramètre très important mais qu'il y a aussi une empreinte carbone de consommation juste le message que je voudrais donner c'est que l'empreinte carbone de consommation est aussi en France et en Europe en recul depuis 2005 mais moins rapidement que les émissions territoriales dans la deuxième partie de cette présentation je voudrais réfléchir avec vous sur justement les effets catalyseurs de la pandémie et je vous le dis dès le début pour que ce soit bien clair ma thèse c'est que je pense que la pandémie de la Covid-19 va accélérer les transitions vers une société bas carbone je ne me réjouis absolument pas de cette pandémie parfois les gens me disent mais alors finalement non, bien évidemment non vous savez il y a un vieux proverbe français qui dit un mal pour un bien je pense que cette pandémie est un mal mais que de ce mal peuvent sortir des ajustements qui vont accélérer l'action face au changement climatique et je voudrais regarder trois volets avec vous le premier volet est un regard historique sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde vous avez sur ce graphique c'est uniquement le CO2 en rouge les évolutions qui sont liées au changement d'usage des terres principalement la déforestation vous voyez que depuis 1900 et ce serait pareil si on allait un peu plus en retrait les émissions qui sont liées à la façon dont on traite le sol et notamment les forêts ne s'écartent jamais énormément d'une horizontale à 5 gigatonnes de CO2 par an ce qui change beaucoup ce sont les lieux de déforestation jusqu'en 1950 le principal foyer de déforestation au monde c'est l'Amérique du Nord et la principale cause elle est agricole depuis 1960 les principaux foyers de déforestation sont les forêts tropicales les forêts tempérées sont au contraire en énergissement et la principale cause elle est agricole et alimentaire donc rien de nouveau sous le soleil simplement c'est le lieu qui change et chaque fois on a une articulation extrêmement importante à bien comprendre entre le système agricole et le couvert végétal du côté des fossiles et bien là on a la logique de l'empilement des sources qui montre que depuis la seconde guerre mondiale on est sur une tendance extrêmement croissante de ces émissions on voit que les politiques climatiques au niveau international jusqu'à présent ont guère infléchi cette évolution en revanche des chocs externes des chocs exogènes ont eu un impact les chocs pétroliers alors on a l'impression en regardant cette courbe que ces chocs ont eu un impact court et puis que ça n'a pas changé la tendance de moyen terme c'est vrai globalement mais c'est pas vrai si on regarde régionalement les chocs pétroliers ont été le point d'inflexion des émissions en Europe le pic d'émissions en Europe et en France c'est 1980 même chose dislocation du système soviétique au début des années 90 et là encore au niveau global effectivement ça a repris mais pic d'émissions de cette zone du monde au début des années 90 crise financière de 2009 un recul d'émissions alors qu'on était sur une pente très forte et là encore si on regarde par zone géographique le pic des émissions aux Etats-Unis et au Canada c'est 2007 donc c'est juste la crise financière vous voyez que le regard historique qu'on peut porter sur les émissions de CO2 c'est que jusqu'à présent les politiques climatiques ont eu un impact modéré sur les émissions en revanche des chocs extérieurs ont pu faire des virages importants pour certaines parties du monde et pourquoi est-ce que 2019 ne pourrait pas être un virage encore plus important à la suite de la Covid-19 et bien c'est ce que nous allons réfléchir ensemble maintenant à partir de deux derniers transparents le premier transparent concerne ce qu'on appelle les actifs échoués alors peut-être pour ceux qui ne sont pas strictement économistes c'est quoi un actif échoué ? et bien c'est un actif économique qui peut être soit un actif physique une infrastructure, un équipement mais aussi un actif humain du capital humain qui ne peut plus fonctionner parce que les conditions ont changé et un actif échoué pour des raisons de transition bas carbone et bien c'est un actif qui est immobilisé soit dans la production soit dans l'utilisation d'énergie fossile et qui ne pourra pas aller jusqu'à la fin de sa vie alors pour ceux qui sont intéressés au prix bon les économistes ont toujours un petit tropisme sur les prix pendant la Covid-19 à un moment on a parlé de prix du pétrole négatif et moi je me suis dit ce prix du pétrole négatif bon évidemment ça n'a pas duré très longtemps mais est-ce que ce n'est pas révélateur de quelque chose ? et puis aujourd'hui je regarde les compagnies pétrolières on voit qu'elles sont toutes en train de se dire mais je ne vais sans doute pas pouvoir maintenir mes actifs jusqu'à la fin de leur vie donc on voit aujourd'hui quelques mois après le démarrage de cette épidémie qui malheureusement n'est pas terminée loin de ce temps s'en faut on voit une accélération des actifs échoués qui je crois va être la grande question économique sur le système énergétique pendant les prochaines décennies et regardons brièvement comment se présente la situation des trois grands fossiles dont j'ai parlé tout à l'heure le charbon nous avons tous en Europe et surtout en France et au Royaume-Uni pour des raisons souvent littéraires qui tiennent au rôle de Zola et de Dickens dans nos cultures la vision du charbon et énergie du 19e siècle j'ai mis là la dernière mine de charbon qui a fermé en France dans la Houve ou en Lorraine 60% des centrales thermiques qui fonctionnent au charbon dans le monde aujourd'hui ont moins de 20 ans le charbon est la source d'énergie qui s'est le plus élargie dans le système énergétique mondial entre 2000 et 2012 du fait de son incroyable développement en Asie je pense que à la suite de la Covid-19 on va avoir une accélération de cette sortie du charbon et qu'une grande partie de ces centrales thermiques qui sont situées notamment en Asie vont probablement devoir fermer plus tôt qu'il était prévu je vois des tendances tout à fait nouvelles par exemple l'Australie qui est le premier exportateur mondial de charbon avec l'Indonésie qui est en train de basculer du charbon vers le photovoltaïque et on est en train de mettre des lignes des lignes sous-marines pour transporter le courant jusqu'à Singapour et au-delà à partir de fermes photovoltaïques le pétrole énergie du XXe siècle là vous avez Bakou en 1900 Bakou en 1900 on grattait le sol le pétrole sortait ce n'était pas cher on a continué l'exploration pétrolière en allant chercher toujours plus loin sous mer en Arctique il me paraît clair que l'une des conséquences de la pandémie c'est d'accélérer la sortie du pétrole dans des usages extrêmement développés notamment le transport et la voiture individuelle si vous regardez les bourses par exemple Exxon première capitalisation boursière pendant des décennies sorti de l'indice Dow Jones il y a trois semaines tous les pétroliers qui sont en train d'accélérer leur sortie et j'arrive au gaz fossile souvent présenté comme une énergie de transition là vous avez sur cette photo la plus grande plateforme gazière au monde qui est en train d'être transportée c'est un opérateur norvégien vers la limite de la zone arctique et de la mer des Brabants une plateforme comme ça ça vaut à peu près 7 à 8 milliards de dollars une ligne complète de GNL depuis l'Australie vers le Japon ça vaut 50 milliards c'est des investissements qu'on faisait très facilement puisque le Japon garantissait le prix une grande partie de ces actifs là vont être je pense échoués très rapidement et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie économique il y a une accélération de cette sortie des sources fossiles au niveau de la production plus généralement je vois 5 accélérateurs structurels qui sont répertoriés dans le chapitre 6 sans faire de publicité malvenue du Covid-19 et réchauffement climatique et dans ce chapitre 6 je l'appelle le monde après la pandémie donc j'essaye de voir quels sont finalement les éléments plus structurels qui vont marquer le monde de l'après-pandémie alors le premier point je pense là vous avez une photo d'un hôpital pris pendant la crise la grippe espagnole qui je rappelle a fait quand même 50 millions de morts alors qu'à l'époque il n'y avait quand même qu'un milliard de 100 millions d'habitants un peu moins même les deux dernières grandes pandémies mondiales sous forme grippale et la pandémie du SIDA n'ont jamais donné des réactions similaires à celles de la Covid-19 c'est la première fois que face à le SIDA je rappelle a fait quand même 35 millions de morts face au Covid-19 il y a une réaction par rapport à des risques globaux qu'on n'avait jamais vus auparavant même si l'OMS n'est pas en très bon état et ça je pense que c'est un signal fort ce signal fort c'est que avec des modalités très différentes suivant les pays suivant les zones partout l'intervention publique les pouvoirs publics ont pris par les choses en main au niveau économique qui ont fait reculer le marché et je pense que pour une très large part la globalisation telle qu'on l'a vécu imprimée poussée par le règne du tout marché et véritablement se ferme avec cette pandémie c'est du moins l'hypothèse que je pose elle a déjà un peu commencé à se fermer avec la crise de 2009 puisque certains symptômes montraient déjà qu'on était plutôt non pas en démondialisation mais en recul de ce rôle du marché je pense que la pandémie Covid-19 c'est véritablement une bascule un rééquilibrage entre le rôle du marché et le rôle de l'intervention publique et on voit bien que les pays où parfois on a des pouvoirs politiques qui sont un peu en retard ou un peu décalés on va dire publiquement par rapport à ces questions-là sont dans des situations d'échec absolument incroyables sans revenir sur l'incroyable scénario américain si vous voulez si on a une chorégraphie à faire quand même Trump avec le Covid on ne peut pas imaginer un truc pareil il y a encore quelques temps deuxième mutation très importante me semble-t-il c'est ce que j'ai indiqué là sur le slide l'accélération de la numérisation je pense que l'une des conséquences les plus évidentes du Covid-19 c'est que on va accélérer la marche vers ce que j'appelle le capitalisme viral capitalisme viral sa matière première c'est l'information et le virus il a ces deux particularités que comme par rapport à notre ordinateur on a toujours peur des virus donc on met des antivirus des vaccins mais en même temps on a vraiment envie que la vidéo après la conférence devienne virale donc on a ces deux volets dans le capitalisme viral moi je pense que le capitalisme viral sa matière première c'est l'information et son énergie c'est pas le fossile son énergie c'est l'électron et donc ce capitalisme viral c'est une forme nouvelle de capitalisme qui s'accélère alors là si vous regardez les bourses c'est absolument invraisemblable si vous voulez Zoom était une start-up il y a dix ans et il a aujourd'hui une capitalisation boursière qui est supérieure à toutes les compagnies aériennes américaines plus toutes les compagnies qui font comment s'appelle hôtelières c'est bon cette bascule vers le numérique il a des côtés très inquiétants des côtés incroyables mais il accélère je pense la sortie des énergies fossiles et donc les actifs échoués dont je décrivais tout à l'heure même si pour faire circuler l'information il faut aussi un peu d'énergie mais le télétravail fondamentalement consiste à substituer du transport d'information du transport de personnes alors on émet un peu de CO2 en transportant de l'information mais beaucoup moins qu'en transportant des personnes j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui mais c'est vrai que si on était encore totalement à la distance j'ai émis quand même en venant jusqu'à vous ça me donne tout de suite le point sur la transition sur le point suivant on est dans une société de l'hypermobilité hypermobilité des personnes des marchandises des facteurs de production les analyses de l'économiste Yves Crozet sont absolument remarquables il nous montre que cette hypermobilité est consubstantielle de l'augmentation de la vitesse si vous prenez par exemple les enquêtes de transport en France on voit que pour les transports réguliers domicile-travail par exemple le temps de transport est à peu près le même depuis 40 ou 50 ans mais la distance augmente parce que la vitesse augmente et la vitesse ça fait des émissions de CO2 je suis très frappé par ce qui se passe dans les villes en ce moment avec le développement de la mobilité dans les villes donc je pense qu'on va reconsidérer la question de la vitesse et de la mobilité même si vous voyez encore il y a encore des gens qui voudraient faire du tourisme dans l'espace qui est pour la forme la plus incroyable de développer des émissions de CO2 mais c'est finalement le même problème que quand vous emmenez vos enfants à l'école avec un véhicule qui a été conçu pour rouler à 180 km heure alors que vous allez déplacer vos enfants ou votre grand-mère de quelques kilomètres quatrième tendance relocalisation et résilience c'est suffisamment développé un peu dans le public et même par les pouvoirs publics pour qu'on ne revienne pas là-dessus je pense qu'effectivement on va vers une économie qui va être plus régionalisée dans laquelle au nom de la résilience on va donner plus de valeur à la proximité et moins de valeur à ce qui est éloigné et risqué et pour bien illustrer ça j'ai mis une plaquette de paracétamol l'hyperspécialisation des chaînes de valeur faisait qu'on ne pouvait plus produire du paracétamol qui est un produit très basique vraiment il y a beaucoup d'autres produits qu'on ne pouvait pas produire au moment de la donc ça je pense qu'il y a vraiment non pas une démondialisation en vue mais un rapport différent à la distance pas uniquement dans la mobilité des personnes mais aussi dans ses démarchandises ça ça va réduire aussi les émissions dernier point peut-être le plus important à terme et le plus intéressant notre rapport au vivant j'ai encore 5 minutes 5 minutes parce que je surveille mon chronomètre on est parti un petit peu en retard quand même absolument alors le rapport au vivant moi je suis absolument fasciné par les travaux notamment du musée de l'histoire naturelle sur cette épidémie on voit bien que c'est pas un hasard si toutes les nouvelles maladies infectieuses viennent du monde animal la révolution pasteurienne a effectivement vaincu un certain nombre de maladies infectieuses avec des vaccins mais le sida Ebola les grippes aviaires le troisième coronavirus qui nous vient toutes ces maladies infectieuses viennent du monde animal et cette transmission croissante et répétitive de ces maladies infectieuses depuis le monde animal vers le monde humain tous les scientifiques ou les économistes du vivant nous expliquent que ça résulte fortement du fait que notre organisation humaine nos organisations sociales détruisent de la diversité vivante nous utilisons les écosystèmes comme si nous n'étions que la seule le seul être vivant important finalement et notamment la destruction des écosystèmes sauvages est l'un des vecteurs de risque croissant de cette transmission des maladies vers le le milieu humain alors que bien évidemment la circulation des virus est par ailleurs indispensable la reproduction de toutes les espèces vivantes donc je crois que derrière cette pandémie il y a effectivement une prise de il va y avoir une prise de conscience croissante du rôle que doit avoir le respect des animaux et des végétaux et de cette interaction absolument incroyable des êtres vivants si nous voulons être plus résilients et notamment être résilients par rapport aux futures pandémies alors je vous ai mis là une photo de la loutre de mer bon je terminerai par là la loutre de mer est le plus petit mammifère marin c'est décrit en détail pas dans le dernier bouquin de l'avant dernier et donc cet animal il est mal défendu contre le froid et il mange chaque jour et alors du coup il a la plus forte densité de poils au mètre carré c'est pour ça qu'on a failli éteindre cette espèce pour faire des manteaux et puis comme il a besoin de refaire de l'énergie il mange 25% de son poids à chaque jour donc quand on détruit la loutre qu'est-ce qui se passe les proies des loutres prolifèrent les proies des loutres principalement c'est des petits animaux marins surtout des oursins et quand les oursins prolifèrent ils mangent les algues et du coup quand les algues disparaissent la capacité d'absorption du CO2 de l'océan est diminuée donc voyez combien ce rapport au vivant et ce rapport à la diversité du vivant est évidemment un élément majeur de résilience par rapport au risque sanitaire mais c'est aussi un élément majeur de résilience par rapport à la question des puits de carbone et donc par rapport à l'objectif de neutralité carbone merci beaucoup de votre attention et maintenant j'espère que nous allons pouvoir dialoguer d'une façon que je vais découvrir maintenant parce que je n'ai pas encore tout à fait compris les subtilités de votre organisation mais merci encore de cette invitation merci Christian merci pour cet exposé panoramique multidimensionnel on va faire une pause de deux minutes et on va proposer au public de monter dans la salle et pendant ce temps on va remettre nos masques merci savent merci savent merci savent merci savent Sous-titrage ST' 501